bonjour à tous aujourd'hui c'est la 26e séance du challenge j'espère que ça vous a plu on tient le bon bout aujourd'hui c'est une séance de récup je vous propose du stretching placez-vous sur votre tapis les deux pieds écartés largeur de bassin vous pouvez mettre de la musique si vous voulez de la musique douce et on va se concentrer tout d'abord sur la respiration placez les mains sur votre ventre inspiré par le nez gonfler le ventre et souffler doucement par la bouche on le fait trois fois ensemble vous inspirez par le nez décontractez vos épaules gonfler le ventre souffler doucement par la bouche encore une fois prenez le temps de respirer et vous allez adopter cette respiration pendant toute la séance on va guider mesurer le temps des mouvements sur les respirations très bien on commence par la tête à droite à gauche toujours en respirant on inspire par le nez et on souffle par la bouche on continue avec des cercles comme la semaine dernière des grands cercles dans l'autre sens on relâche très bien vous pouvez ouvrir vos pieds on inspire et on souffle on inspire on se grandit on garde ses épaules basse et on souffle de nouveau on inspire et on va incliné sur le côté souffler et inspirez souffler inspirez et souffler souffler on reste là où on inspire et on descend ici dos plat on allonge son dos le plus plat possible on descend le plus bas qu'on peut sans arrondir son dos on reste on souffle bien vous avez le poids réparti dans l'ensemble du pied pas uniquement dans vos talons mais aussi dans vos orteils et on plie les jambes et on plie les jambes on relâche le dos on déroule puis on reprend on se grandit on souffle on descend dos plat vers l'avant on allonge bien son dos on descend ses épaules puis on plie les jambes et on relâche bien sa tête à chaque fois on se grandit on inspire on descend dos plat on allonge on allonge et on plie les genoux on relâche la tête on déroule le dos encore une dernière fois inspirez souffler dos plat on allonge et on allonge allongez votre dos descendez vos épaules loin des oreilles pliez vos genoux relâchez posez vos mains devant vos pieds ici gardez là c'est au choix soit vous pouvez garder les jambes fléchies c'est selon votre souplesse soit si vous pouvez avoir vos mains au sol et tendre les jambes vous pouvez le faire vous avancez vos mains ils sont plus loin que vos pieds de façon à ce que votre dos soit bien allongé si j'ai mes jambes pliées le dos bien allongé je pose mes deux mains à plat j'inspire et si je viens me tourner vers le plafond je souffle et je pousse aussi dans mon bras pour vraiment me tourner vers le plafond d'accord soufflez bien vous inspirez vous ramenez ici et on change de côté on va le faire encore quatre fois soufflez et inspirez soufflez et inspirez dernière fois on plie ses jambes on relâche le dos la tête on inspire attrapez vos coudes relâchez votre tête vos bras décontractés au maximum et en soufflant vous tendez les jambes vous restez en bas vous inspirez vous pliez vous tendez les jambes et vous soufflez vous pliez vous inspirez vous tendez les jambes vous soufflez par la bouche vous perez maintenant encore deux fois vous pliez et inspirez tendez soufflez et vous obedez le poids du corps est bien réparti dans les pieds pliez inspirez Dernière fois, on tend et on souffle. On plie, on relâche les bras, on déroule son dos, vertèbre par vertèbre, la tête. En dernier, on ramène les pieds et ici, on plie, on fléchit légèrement ses genoux, on passe tout le poids du corps sur la jambe gauche et on attrape le coup de pied. On colle ses genoux, on pousse son bassin vers l'avant en serrant ses fessiers. On continue à souffler doucement par la bouche, respirer profondément. On relâche, toujours les deux genoux légèrement fléchis, tout le poids du corps sur la droite cette fois. Ou l'inverse, ça dépend si vous êtes en miroir avec la vidéo. On colle ses genoux, on ramène bien le talon à la fesse en serrant les fessiers. On relâche doucement et on va venir se placer au bout du tapis. A partir d'ici, on va enrouler son dos. Vous avez les deux pieds écartés, largeur de bassin. On enroule son dos vers l'avant, puis on plie les genoux et on déroule. On se grandit encore. Aspirez votre nombril. On garde les jambes tendues, on se décontracte, on relâche bien. Puis pour dérouler le dos, vous fléchissez les genoux. Restez bien en bas le temps d'une respiration complète. On va marcher sur les mains et aller se placer sur ses genoux. Je glisse mes bras loin devant. Je garde les fessiers décollés des talons. J'allonge mon dos ici en posant mon front sur le tapis. Je reste là, soufflé. Encore une respiration. Je vais venir glisser mon bras gauche sous l'épaule droite perpendiculairement. Ici, voilà, je tourne le buste, je m'appuie sur l'épaule pour l'étirer. Je ramène la main. Je reste encore quatre respirations. Cherchez à bien allonger votre dos sans monter les épaules aux oreilles. Et on change de bras. On va venir glisser le bras droit sous l'épaule gauche. Perpendiculièrement. Perpendiculièrement. Je ramène la main. Et je viens m'asseoir sur les talons cette fois-ci. Ouvrez les genoux si vous le voulez pour être à l'aise. Glissez les bras, posez la tête sur le tapis. On ramène les mains près des genoux, on déroule le dos et on va se placer à plat ventre. Ici. Vous placez vos deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Vous pliez la jambe droite et avec la main droite vous allez ramener le talon à la fesse. Dans cette position, vous allez serrer les fessiers et pousser votre bassin vers l'avant en ramenant bien votre talon. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous pouvez attraper votre chaussette. Soufflez, ressentez l'étirement dans la cuisse. On relâche doucement et on change le côté. Changez de jambe, ramenez le talon, serrez les fessiers, poussez le bassin dans le tapis vers l'avant. On relâche, on passe les mains sous les épaules, on rentre le ventre et on vient pousser sur les bras. Si c'est trop difficile, on avance les bras plus loin devant. On redescend. On s'assoit au bout du tapis, vous pliez la jambe vers le téléphone, moi c'est la gauche, je la passe par-dessus ma jambe droite. Et avec mon bras droit, je vais venir pousser mon genou, le bras gauche, je le mets loin derrière, je me grandis et je me tourne. Je continue de pousser mon genou vers l'extérieur, je vais ressentir l'étirement dans la fesse. Vous vous grandissez dans cette position. Encore une respiration. Et on va changer de jambe, vous tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite, passez-la par-dessus la jambe gauche. Mon bras droit, jambes droite pliée, bras droit derrière. Le bras gauche, il pousse le genou et je me grandis, je me tourne du côté droit, du côté de la jambe pliée. On revient. On va amener deux jambes et vous allez coller vos deux plantes de pieds. On attrape ses chevilles, on se grandit. Ici, on va juste se redresser le plus possible en ramenant ses deux talons au plus près. Grandissez-vous, tirez sur les bras pour vraiment vous grandir. Puis vous allez allonger la jambe droite devant, collez votre plante de pied gauche contre la cuisse. Et ramenez le pied flex, on décolle son talon. Pareil, on se penche en avant le dos droit jusqu'à la zone d'étirement derrière la jambe et dans le dos. Et on souffle doucement. Soufflez par la bouche. On ramène le pied, on colle ses deux plantes de pieds et on allonge cette fois-ci la jambe gauche. Pied flex, on allonge, on contracte bien son quadriceps. On allonge son dos. On pousse vraiment le bassin. Ici, le bas du dos doit être plat. On se grandit, on rentre le ventre. Et on revient. On va dérouler le dos doucement sur le tapis. Déroulez le dos sur le tapis. Ouvrez les bras en croix à hauteur d'épaules. Vos mains sur l'axe des épaules. Vous inclinez les deux genoux sur la droite. Vous tournez la tête sur la gauche. Dans cette position, vous devez avoir les deux épaules collées au sol. Il y a juste une hanche qui vient se décoller. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez appuyer sur le genou avec la main pour aller chercher un peu plus loin, mais sans que l'épaule ne se décolle. On ramène et on change de côté. Les deux genoux sur la gauche, la tête sur la droite. Si on veut, on appuie sur le genou. Ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, les deux genoux sur la droite. On tape la tête sur la gauche. Encore une fois. On change de côté. Puis on revient au milieu. On attrape un genou après l'autre. On colle ses deux genoux et on trace des cercles. On guide les genoux pour tracer des cercles. Et massez le bas du dos. Changer de sens. Essayez de repérer les nœuds si vous en avez. Passer plusieurs fois dessus pour les dénouer. Puis on replace une jambe après l'autre sur le tapis. On se tourne sur le côté. On pousse sur les bras pour se redresser. Et on va se placer accroupi. Vous relâchez bien la tête. Vous déroulez votre dos. On se grandit, on s'étire, on inspire. Et en soufflant, vous redescendez les bras tranquillement. Les épaules vers le bas et vers l'arrière. Voilà. Bravo pour cette séance. Et à demain. Et à demain. Et à demain.